Les coraux et les récifs sont d'excellents marqueurs de l'état de santé des océans. La physiologie même du corail varie en fonction des conditions du milieu et notamment de la température. On a coutume de dire d'ailleurs que les coraux et les récifs sont de véritables sentinelles avancées pour détecter les changements de l'environnement. Une des manifestations les plus spectaculaires, c'est le phénomène de blanchissement des coraux. A quoi ça correspond très rapidement ? C'est en fait la rupture de la symbiose entre le corail animal et les algues auxantelles qui sont à l'intérieur des tissus du corail. Lorsque la température augmente ne serait-ce que d'un degré durant les saisons les plus chaudes, cette symbiose est rompue. En sachant que ces auxantelles donnaient la couleur du corail par leur pigment, l'expulsion de ces auxantelles va en fait décolorer le corail qui ensuite va apparaître tout blanc. On a des récifs, on sait que certains récifs sont impactés maintenant pratiquement tous les deux ou trois ans, voire tous les ans par des phénomènes de blanchissement sévère qui provoquent une mortalité massive de ces coraux. Et sachant que les coraux sont en fait, non seulement construisent la charpente du récif, mais sont aussi le garant d'une biodiversité élevée pour les récifs, tout simplement parce que les coraux c'est une source de nourriture et un habitat pour de nombreuses espèces, d'invertébrés, de poissons. La disparition des coraux, le déclin des coraux, provoque par effet cascade une perte de biodiversité qui est extrêmement forte dans certains récifs. Alors depuis plusieurs décennies maintenant, il y a eu de très gros efforts pour mettre en place des réseaux de surveillance, non seulement à l'échelle locale, à récifs, souvent par des organismes de recherche, mais aussi à l'échelle régionale et à l'échelle globale. On estime que 25% des récifs ont été détruits au cours des dernières décennies et on estime que 25 autres pourcents sont dans un état critique. Et on estime enfin que 25 autres pourcents de ces récifs, à l'échelle mondiale, globale, sont en danger dans les prochaines années si la situation ne s'améliore pas. Alors dans ce contexte assez pessimiste sur l'avenir des récifs coralliens, il y a néanmoins des lueurs d'espoir. Elles viennent de certains récifs, de certains coraux, qui ont montré une capacité de se rétablir après des perturbations. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et je pense que l'effort doit maintenant être mis sur ces coraux, sur ces récifs, pour essayer de mieux comprendre comment ces récifs, ces coraux, se rétablissent pour éventuellement améliorer la situation des récifs perturbés.